Il neige à New York, wouhou ! Bonjour Youtube ! Il y a quelques semaines, Lucas Auchard, alias Squeezie, a sorti une vidéo. Il faut savoir que le doublage, des fois c'est compliqué. Donc c'est des boîtes qui se chargent de ça, ils reçoivent les textes en VO et ils doivent les traduire. Donc ils doivent adapter ça dans notre langue. Bon, ok, ok, voilà, il m'a devancé, d'accord, bon, voilà. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du métier de doubleur au cinéma. Un métier extrêmement important mais qui demeure assez méconnu. Être doubleur, et bien, qu'est-ce que c'est ? Il faut d'abord savoir que dans le processus de commercialisation d'un film, c'est marrant quand on dit commercialisation, ça a toujours un aspect un peu péjoratif pour un film. Quand je dis commercialisation, je veux dire permettre à d'autres personnes dans le monde d'aller voir le film. Et donc dans ce cas, il faut adapter le film selon la langue du pays. Et c'est là qu'entrent en jeu les doubleurs. D'ailleurs, dans le domaine du cinéma, l'appellation doubleur, elle est... Elle est fausse. Ou en tout cas, elle n'existe pas. On dira plutôt comédien de doublage, ou tout simplement comédien. Car oui, avant de faire du doublage avec une belle voix... Il faut être un comédien et donc savoir jouer un rôle avec ton seul outil qui est... Ta voix. Ta voix. J'ai bugué là. J'en viens à la voix justement. On connaît tous les voix célèbres des grands acteurs tels Jim Carrey, Harrison Ford, etc. Mais on ne sait pas tellement à quoi ils ressemblent. Ou en tout cas, très peu de personnes connaissent leur identité. Je vais vous en faire découvrir quelques-uns et vous allez voir que ça peut être assez surprenant de découvrir leur vrai visage. La voix de Johnny Depp, Ewan McGregor, Matthew Connoguet et beaucoup d'autres... ...et joué par le français Bruno Cowell. Alors je m'appelle Bruno Showell, comédien de doublage. J'ai doublé Obi-Wan Kenobi. Voilà, la voix de l'acteur Ewan McGregor. Nous avons aussi Will Smith qui est interprété par... Euh... Ouais, j'ai mes notes là. Will Smith qui est joué par Greg Germain. Il y a eu une espèce d'osmose comme ça qui s'est immédiatement fabriquée. J'ai comme l'impression que l'histoire du grêcheux commence à devenir un peu plus naine. La voix impressionnante de Morgan Freeman qui est jouée par Benoît Hallmann. Rageur de rêve est une comédie qui raconte les grandes péripéties de plusieurs individus à la recherche de l'amour. La voix aussi de Arnold Schwarzenegger qui est joué par Arnold Beretta. De cette grande boîte de pub, ce grand studio de pub qui n'existe plus. Comment ça s'appelait ? Je sais plus. Puis un dernier, Sylvester Stallone qui est joué par Alain Dorval. La guerre de sécession est le reflet d'un antagonisme profond entre le nord des Etats-Unis. Une chose importante, un acteur assez célèbre qui joue dans un vrai film. Pas logiquement un doubleur dans chaque pays, mais d'accord. Et bien si l'acteur décède, sachant qu'il y a environ 200 pays dans le monde, et bien paf ! En très peu de temps, tu as 200 personnes qui se retrouvent au chômage. C'est super. Et puis l'inverse, c'est pareil. Enfin, non. Si un doubleur décède, il sera automatiquement remplacé par un autre doubleur. Mais lorsqu'on s'attache à une voix, notamment le public qui regarde les films, et bien on peut être assez déçu quand la voix d'un acteur qu'on connaît change. Et l'exemple le plus pertinent ici est la voix de Russell Crowe qui a été jouée par Marc Alfos. Le seul problème, c'est qu'il est décédé en 2012. Et du coup, maintenant, on a une voix qui est un peu moins percutante pour Russell Crowe. On est un peu déçu du coup. Maximus. Catus. Libère mes hommes. Le sénateur Gracchus doit être réintégré. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il va détruire le monde. Et puis, un doubleur vit en quelque sorte du travail de l'acteur qu'il double. Du coup, quand l'acteur devient un peu moins productif, on va dire que ça devient assez compliqué pour le doubleur. Quoi ? Non mais attends, mais pourquoi tu l'as pas choisi ce film ? Mais pourquoi tu l'as pas choisi ? Non, 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 mais je le sens pas ce film. Non, j'ai pas envie de le faire. Non, pendant que toi, t'es tranquille, là, hein, t'es tranquille, t'es la, tu te la coules douce, hein. Hein, tranquille. Moi, je galère à trouver du boulot, donc tu vas le faire ce film, tu vas le faire. Non, non, mais écoute, je, je, non, je le sens pas. Franchement, ça va être purée comme film, ça va être une catastrophe, un vrai navet. Je ne signerai pas ce fucking contract, ok ? Mais tu vas le faire, ce film ! Comme je l'ai dit au début, avoir un certain talent de comédien est plus que nécessaire dans ce métier. Il y a des castings de voix, mais il est très rare que des nouveaux comédiens de doublage arrivent à percer. Car il faut soit avoir déjà de l'expérience, ou soit, bien évidemment, un talent de comédien exceptionnel. Du coup, tu peux te faire rejeter de pas mal de castings. Et c'est là que le métier de doubleur devient très compliqué. Oui, parce que si tu as une voix qui ne correspond pas tellement au profil recherché, on va dire que tu vas avoir beaucoup de mal. Alors, t'as été pris, tu devais jouer la voix de Hulk. Mais je comprends pas, j'ai pas été pris. Oh merde, c'est dommage. Mais attends, mais pourquoi tu jouerais pas la voix de Gollum ? Non, non, mais c'est super dense, hein. Euh, mon volet ! Ça sera pour moi. Voilà, c'est le seul personnage de film que je sais jouer comme 95% des gens sur cette planète. Être doubleur est donc un métier très fatigant. Déjà, pour les castings, tu peux te faire embarrer plus d'une fois. Et puis, quand t'es enfin pris pour un rôle, ouais, génial, oui. Mais tu as tout le travail du doublage à faire après, qui peut être assez relou. Quand on te dit de répéter une dizaine de fois, une centaine de fois, euh, mille fois une même phrase, parce que tu l'as dit ou soit trop aigu, trop grave, euh, et bah à la fin, bah t'as envie de... Ouais, de mourir, c'est ça. Et je crois que la pire saison pour les doubleurs, c'est l'hiver. Bah oui, parce que quand il fait froid, bah tu peux avoir un rhume, mais quand tu peux avoir un rhume, bah tu peux avoir aussi mal à la gorge. Et du coup, tu ne peux pas forcément parler. T'as compris ? Très bien. Et puis, le doubleur a comme responsabilité de faire ressentir des émotions, exprimer des sentiments, juste avec sa voix. Oui, parce qu'un doubleur ne peut pas s'exprimer avec son corps. C'est quand même hyper compliqué. Ah, non, pourquoi tu m'as fait ça ? Il s'y croit beaucoup trop, là, non ? On avait juste dit la voix, hein ? Ouais, il s'y croit, il calme en trop. Stop, on avait dit juste la voix, hein. Tu, tu arrêtes, stop. Les sociétés et studios de doublage existent, et être doubleur, c'est donc travailler en équipe. Car oui, pour les dialogues, c'est souvent plus simple de le faire à plusieurs. En même temps, c'est un peu le principe du dialogue. Sinon, ça s'appelle un monologue. Ou alors, si c'est un dialogue, mais que t'es tout seul, ça, ça s'appelle de la schizophrénie. Ouais. Les dialogues qui sont préalablement traduits par... Des traducteurs, merci. Traducteurs qui forment petit à petit la VF du film, la fameuse VF. Mais là, on touche un corps de métier totalement différent. Et la VF, j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Être doubleur est donc un métier passionnant, extrêmement important, mais qui reste très, très compliqué. Mais peut-être qu'un jour, vous, qui êtes derrière cet écran et qui avez une belle voix, peut-être, je ne sais pas, vous deviendrez doubleur. Et n'oubliez pas, tel que Cyrano de Bergerac, on peut-être l'aime et bien parler. Le tout, c'est de le dire avec le cœur. Oh, c'était beau ce que je viens de dire. Enfin, non, je ne dis pas que vous êtes moche. Et je ne dis pas non plus que seuls les moches peuvent accéder au métier de doubleur. Parce qu'on ne voit pas leur visage. Enfin, stop. Non, non, on arrête. Cette blague va beaucoup trop loin. Oula, stop. Prenez, les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit patch qui va bientôt apparaître juste ici, par là, dans le coin. N'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre des commentaires pour que je sache un peu ce que vous pensez de ces vidéos. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les chiens, ciao !